Élevons nos pensées vers Dieu, demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. Les infortunes cachées Dans les grandes calamités, la charité s'émeut, et l'on voit de généreux élans pour réparer les désastres. Mais, à côté de ces désastres généraux, il y a des milliers de désastres particuliers qui passent inaperçus, des gens qui gisent sur un grabat sans se plaindre. Ce sont ces infortunes discrètes et cachées que la vraie générosité s'est allée découvrir sans attendre qu'elle vienne demander assistance. Quelle est cette femme à l'air distinguée ? À la mise simple quoique soignée, suivie d'une jeune fille vêtue aussi modestement. Elle entre dans une maison de sordide apparence, où elle est connue sans doute, car à la porte on la salue avec respect. Où va-t-elle ? Elle monte jusqu'à la mansarde. Là, gît une mère de famille entourée de petits-enfants. À son arrivée, la joie brille sur les visages amaigris. C'est qu'elle vient calmer toutes ses douleurs. Elle apporte le nécessaire à saisonner de douces et consolantes paroles qui font accepter le bien sans rougir, car ces infortunés ne sont point des mendiants de profession. Le père est à l'hôpital et pendant ce temps, la mère ne peut suffire au besoin. Grâce à elle, ces pauvres enfants n'endureront ni le froid ni la faim. Ils iront à l'école chaudement vêtus, et le sein de la mère ne tarira pas pour les plus petits. Si l'on est un de malade parmi eux, aucun soin matériel ne lui répugnera. De là, elle se rend à l'hospice pour porter au père quelques douceurs et le tranquilliser sur le sort de sa famille. Au coin de la rue, l'attend une voiture, véritable magasin de tout ce qu'elle porte à ses protégés, qu'elle visite ainsi successivement. Elle ne leur demande ni leur croyance, ni leur opinion, car pour elle tous les hommes sont frères et enfants de Dieu. Sa tournée finit, elle se dit, j'ai bien commencé ma journée. Quel est son nom ? Où demeure-t-elle ? Nul ne le sait. Pour les malheureux, c'est un nom qui ne trahit rien, mais c'est l'ange de consolation. Et le soir, un concert de bénédiction s'élève pour elle, vers le Créateur, catholique, juif, protestant. Tous la bénissent. Pourquoi cette mise si simple ? C'est qu'elle ne veut pas insulter la misère par son luxe. Pourquoi se fait-elle accompagner par sa jeune fille ? C'est pour lui apprendre comment on doit pratiquer la bienfaisance. Sa fille aussi veut faire la charité, mais sa mère lui dit, que peux-tu donner, mon enfant, puisque tu n'as rien à toi ? Si je te remets quelque chose pour le passer à d'autres, quel mérite auras-tu ? C'est en réalité, moi qui ferai la charité, et toi qui en aurais le mérite. Ce n'est pas juste. Quand nous allons visiter les malades, tu m'aides à désoigner. Or, donner des soins, c'est donner quelque chose. Cela ne te semble-t-il pas suffisant ? Rien n'est plus simple. Apprends à faire des ouvrages utiles, et tu confectionneras des vêtements pour ces petits-enfants. De cette façon, tu donneras quelque chose venant de toi. C'est ainsi que cette mère, vraiment chrétienne, forme sa fille à la pratique des vertus enseignées par le Christ. Est-elle spirite ? Qu'importe. Dans son intérieur, c'est la femme du monde, parce que sa position l'exige. Mais on ignore ce qu'elle fait, parce qu'elle ne veut d'autre approbation que celle de Dieu et de sa conscience. Pourtant, un jour, une circonstance imprévue conduit chez elle une de ses protégées, qui lui rapportait de l'ouvrage. Celle-ci l'a reconnue et voulu bénir sa bienfaitrice. « Chut ! » lui dit-elle, « ne le dit à personne. » Ainsi parlait Jésus. Connaissons-nous la misère humaine ? Souvent, nous nous plaignons de ci, de ça, alors que nous ne voyons pas cette misère auprès de nous, bien plus grande que celle que nous vivons en ce moment. Apprenons à apprécier ce que nous avons, parce que beaucoup n'ont même pas cela. Comprenons comment aider, comment vivre ainsi, dans nos mondes. On nous demande de faire la charité. De faire en sorte que notre main gauche ne sache pas ce que donne notre main droite. Car le but n'est pas de se montrer, mais d'être bienfaisant. Il s'agit de faire la charité. C'est-à-dire, être dans l'amour. Faire en sorte que cet amour soit agissant. Faire le bien. De façon désintéressée, juste parce que nous le pouvons. Et nous allons comprendre que, en donnant, nous pouvons recevoir bien plus que l'on ne pense. Souvent, une occasion se présente, nous invitant à agir. À faire un pas vers l'autre. À être bienfaisant, bienveillant. Nous pouvons donner bien plus qu'on ne le pense. Notre présence, notre écoute. Un regard. Une épaule. Une parole d'encouragement. Souvent, sont bien plus nécessaires que cette charité matérielle. Bien sûr, elle est utile. Mais ce n'est pas la plus importante. Considérez l'autre comme son égal, son semblable. Et souvent, bien plus bienfaisant qu'on ne le croit. Comprenons cela. Et allons identifier dans notre quotidien ces occasions de bien faire. C'est l'occasion d'inviter nos frères à sortir de leur misère, à emprunter ce chemin plus confortable, plus paisible, comprenant la souffrance et comment surtout en sortir. C'est notre devoir que de partager cela, un peu de paix dans le monde. comprenons comment instaurer la paix en nous afin de la partager. Car charité bien ordonnée commence par soi-même, nous dit-on. En effet, comment aider l'autre si nous ne savons pas nous aider ? Nous n'allons pas à l'hôpital pour attendre que le médecin se forme. Et bien, dans cet esprit, prenons aujourd'hui l'expérience nécessaire. Gagnons en expérience, renforçons celle-ci par cette pratique quotidienne. Et bientôt, nous saurons comment faire, comment pratiquer, comment donner, comment aider. Car nous l'aurons fait pour nous-mêmes. Souvent, le chemin que nous empruntons est celui que nous pouvons indiquer à l'autre. Parce que nous le connaissons déjà. Nous connaissons les écueils de celui-ci. Alors, allons aider. Faisons en sorte que ce monde soit meilleur, aujourd'hui qu'il ne l'a été hier. Faisons de chaque jour un jour heureux pour tous ceux que nous croisons. Pour nous, bien sûr, parce que nous aurons pris notre place, nous aurons compris où est notre place et ce que nous avons à faire. Et nous apprendrons à nous améliorer en chemin. Alors, comprenons comment agir pour le bien de l'humanité. Et à notre retour dans la patrie de l'esprit, nous serons heureux de constater combien nous avons aidé. Peut-être même, nous verrons que ces toutes petites actions étaient bien plus importantes que tout le reste. Agissons aujourd'hui, du mieux que l'on peut, avec toute notre bonne volonté. C'est ce qui importe. Nous nous améliorons en chemin. Que cette journée soit paisible pour chacun d'entre nous. Pensons à bien faire et faisons le bien. Nous remercions tous ceux qui sont venus se joindre à nous et qui ont pris le temps d'élever leurs pensées avec nous. Merci à tous ceux qui agissent pour le bien au quotidien. Ceux qui montrent l'exemple qui enseignent le bien ici et là où ils se trouvent. Faisons en sorte de prier ensemble pour que ce monde regorge de beaux exemples de bons exemples. Merci à vous tous. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. que la вente soit-il. Email